Donc je disais en fait, je vais parler uniquement des nouveautés du langage, de Java le langage, même pas de la VM, même pas de tous les trucs, il y a déjà pas mal de choses à faire. Donc mon petit duke, vous pouvez noter que sur la gauche, il a son pass sanitaire. Donc voilà un peu quel est le plan, je vais parler des records et des seal types, du pattern matching. Et si j'ai un peu de temps, à la fin on parlera des text blocks, sinon il faudra lire les blogs. Donc en résumé, voilà un peu quelle est l'évolution de Java. Java à peu près tous les 10 ans fait une sorte de révolution, plus qu'une évolution. Donc si on regarde, la première révolution, c'est l'introduction des types paramétrés, des generics, en 2004. La seconde révolution, c'est la version 8 de Java avec les lambda. Et la prochaine révolution, alors on ne sait pas si ça sera en 2023 ou en 2024, ça dépend si on décale les rythmes des LTS à 2 ans ou à 3 ans. Mais ça sera l'introduction du pattern matching. Donc en fait, Java 17 qui est une LTS, c'est une... D'un certain côté, c'est une release qui n'a pas fini sa révolution. Puisque le but, c'est qu'à la fin on ait le pattern matching. Je suis en train de parler avec mes mains, mais vous ne voyez rien. Si, c'est bon. Donc le but, c'est d'introduire le pattern matching en Java. Je vais vous expliquer pourquoi et à quoi ça sert. Et donc là, on est sur une release où on commence à avoir des choses qui aident au pattern matching. Des choses qui, bien sûr, marchent toutes seules sans le pattern matching, qui sont les records et les seal types. Et donc, je propose, sans introduction, parce que j'ai que une heure, on commence par les records. Alors, fondamentalement, l'idée actuelle qu'on a entamée avec Java 8, c'est d'aller vers quelque chose de plus fonctionnel au niveau du langage Java. Donc pas forcément quelque chose de plus fonctionnel, parce que le fonctionnel, c'est vachement bien. Mais parce que pratiquement, quand on écrit les choses de façon fonctionnelle, j'entends par là sans effet de bord, c'est assez simple, c'est vachement plus facile à débuguer son programme. C'est vachement plus facile à comprendre le programme quand il n'y a pas tout qui bouge en même temps. L'autre chose, c'est qu'en Java, si on regarde les trucs qu'on a par défaut quand on crée une classe, ce n'est pas forcément les bons. C'est-à-dire que par défaut, les champs dans une classe, ils ne sont pas privés, ils ne sont pas finales, et ce genre de choses-là. Donc un des intérêts d'introduire aussi une nouvelle syntaxe, c'est d'essayer d'avoir le comportement par défaut qui est le bon, pour éviter d'écrire énormément de cérémonies pour avoir le bon comportement. Donc c'est un peu ces deux trucs, l'idée des records. Donc c'est quoi un record ? Un record, c'est juste un tuple, ou un tuple si on veut parler en anglais. Alors c'est quoi l'idée ? C'est que si on regarde, si on fait de la PoO, une classe, ça intègre et des données et du code. Si on regarde les lambdas, en fait, ce que ça simplifie, c'est que ça simplifie la gestion du code. D'accord ? On va dire, la plupart du temps, de toute façon, si je veux pouvoir réutiliser mes interfaces, mes interfaces, elles vont avoir tendance à avoir une seule méthode. Et donc, finalement, je peux directement écrire le code de la méthode de l'interface. L'idée des records, c'est la même idée, mais en dual, qui est de dire, j'ai aussi des classes qui sont en fait que des données, juste purement des données. Et en fait, je n'ai pas de truc qui m'aide pour modéliser des données en Java. Donc, l'idée d'un record, c'est juste d'être capable de modéliser des données. Donc, par exemple, ici, je peux définir un record personne, qui a un nom et un âge. Et mon record sera toujours non modifiable. D'accord ? On pousse sur cette idée de... Par défaut, on essaye d'être fonctionnel. Comme c'est des données, en fait, je n'aurai pas d'encapsulation. Contrairement à une classe où je vais avoir une notion d'encapsulation, dans les records, je n'ai pas de notion d'encapsulation. Alors, ça veut dire quoi que je n'ai pas de notion d'encapsulation ? Ça veut dire que si j'ai un objet de type personne, je pourrais toujours accéder à son nom et je pourrais toujours accéder à son âge. Il n'y a aucun moyen que ces trucs-là soient cachés. D'accord ? Donc, par défaut, quand je définis un record personne, le compilateur va me rajouter un certain nombre de choses automatiquement. Il va me rajouter un constructeur, ce qui fait que je peux écrire new personne, bob32 ici. L'autre chose qu'il va faire, c'est automatiquement me générer les champs et les getters correspondants. On n'appelle pas ça des getters, on appelle ça des accesseurs. On n'utilise pas la spécification des javabines, mais directement le nom du composant, le nom de l'attribut ici. Donc, si j'écris bob.name parenthèse, automatiquement, je vais obtenir la valeur du nom du record. Donc, ici, bob. Et pareil pour l'âge. D'accord ? Donc, c'est des choses qui sont générées automatiquement par le compilateur. On n'a pas besoin de les générer. On a automatiquement les accesseurs methods qui sont générés. Donc, comme je vous le disais, un record n'a pas d'encapsulation parce que c'est des données. Et on n'utilise pas la spécification des bins parce que la spécification des bins, elle a plusieurs problèmes. Mais le problème principal, c'est quand on utilise get name, ça veut dire qu'on va changer le name qui est en majuscule en minuscule. Et ce changement de majuscule à minuscule, en fait, suivant les langages, ça pose quelques petits problèmes, entre autres pour le turc, qui a deux sortes de i et deux sortes de i majuscule. Donc, ça ne se passe pas très bien. L'autre chose que le compilateur ait fait, c'est que comme le compilateur connaît les données, puisqu'on lui a dit, en fait, tous les composants de record, il va générer automatiquement un e-call et un hashcode. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut que le record soit non mutable, parce que ça évite, entre autres, que le hashcode puisse changer sur la durée de vie de l'objet. On aura toujours la même valeur de hashcode puisque ça dépend uniquement des valeurs des composants et que les valeurs des composants sont non modifiables. D'accord ? Donc, on n'a pas le truc débile des classes en Java modifiables ou quand on a le e-call, c'est le hashcode qui change, parce qu'on change les composants à l'intérieur. On n'a pas ce problème-là. En fait, on est en train de copier ce que fait Python pour les tuples. Si vous regardez Python pour les tuples, ils ont cette même idée-là. Autre chose, on a un toString qui est généré automatiquement. C'est une méthode de debug. Le texte exact toString n'est pas défini. Donc, ça veut dire que d'une version à l'autre, on peut changer le texte du toString. Suivant les versions de Java, ça peut changer. On sait juste qu'on a le nom de la classe et on a le nom des composants et les valeurs correspondantes. Mais le format exact n'est pas défini. D'accord ? Entre autres, le format devrait changer parce que pour l'instant, la méthode est un petit peu lente et on veut l'accélérer. On peut utiliser Arobas Override si on veut redéfinir les méthodes qui sont automatiquement générées par le compilateur. Donc ici, par exemple, je peux avoir mon propre toString avec un format qui est quand même nettement mieux que celui du départ. Non, c'est une blague. C'est juste un autre format. D'accord ? Donc, on peut redéfinir les toString, equals et hashCode. ToString, bien sûr, ça vaut le coup. Equals et hashCode, en règle générale, ce n'est pas une très bonne idée. Il n'y a qu'une raison pour laquelle il va falloir redéfinir equals et hashCode, c'est dans le cas où on a des tableaux. Parce que le equals et le hashCode qui sont générés dans le cas où on a des tableaux, ça va utiliser les méthodes equals et hashCode des tableaux qui ne sont pas les bonnes. Ça n'utilise pas le erase.equals et le erase.hcode. Donc, dans le cas où on manipule des tableaux en tant que composants, en tant que champ d'un record, là, ça peut vouloir le coup de redéfinir les equals et hashCode. Mais bon, en règle générale, c'est mieux d'utiliser une liste que d'utiliser un tableau pour ce genre de trucs-là. Donc, autre chose, je vous disais, automatiquement, le compilateur génère un constructeur avec les mêmes noms. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, sauf dans le cas où on veut changer un peu le code. Ici, je veux être sûr que mon champ name, il n'est jamais nul. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir donner un code à ce constructeur-là. Donc, ce constructeur-là qui prend les mêmes paramètres dans le même ordre, on l'appelle le constructeur canonique. C'est juste le nom qui est donné dans l'aspect. Autre chose. Là, on se rend compte que c'est quand même un petit peu verbeux, parce que le seul truc qui nous intéresse, c'est le require non nul. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc, on a une syntaxe abrégée, une syntaxe compacte pour les constructeurs canoniques, qui est la syntaxe des compact constructeurs. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, ce compact constructeur ? Elle va vous faire les this.machin égale machin automatiquement. C'est-à-dire que je n'écris pas ici mon this.name égale name, mon this.age égale age. Je les ai automatiquement. En termes de syntaxe, comment ça marche ? On ne met pas les parenthèses, comme ça, le compilateur reconnaît que c'est un constructeur compact. Un constructeur canonique compact. Et automatiquement, le compilateur rajoute les this.machin égale machin. Ce qui fait qu'on ne retrouve ici, en termes de code, que les contraintes, que les préconditions qu'on a, que le contrat qu'on veut avoir vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui est assez intéressant en termes de relecture de code. Autre chose, ça fait partie des choses qui sont rajoutées et qui sont... On va essayer d'éviter que les gens se tirent une balle dans le pied. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'écris un autre constructeur que le constructeur canonique, il doit absolument déléguer au constructeur canonique. Ou en fait, techniquement, il doit déléguer un autre constructeur qui délègue au constructeur canonique. Mais un constructeur autre que le constructeur canonique ne peut pas initialiser les champs. Le seul qui a le droit d'initialiser les champs, c'est le constructeur canonique dans sa forme normale ou dans sa forme compacte. Les autres constructeurs ne peuvent que déléguer au constructeur canonique. D'accord ? Comme ça, on est sûr qu'en fait, on a un seul chemin pour faire les initialisations. Donc, un seul endroit où on a justement toutes les préconditions qui sont indiquées. Donc, pareil, c'est des choses qu'on dit la plupart du temps aux étudiants. D'accord ? Arrêtez d'avoir plein de constructeurs et essayez que vos constructeurs y délèguent. Dans le cas des records, c'est obligatoire. Le compilateur ne vous laissera pas faire autre chose que de la délégation dans un constructeur qui n'est pas le constructeur canonique. D'accord ? Autre chose, les constructeurs n'ont pas le droit de lever des exceptions de checker. Donc, ça, c'est pareil. C'est un truc infernal à débuguer les constructeurs qui pètent avec des exceptions de checker. D'accord ? Ça pose tout un tas de problèmes. Et dans la vraie vie, si vous regardez un peu la VM, elle a tendance à ne pas inliner les constructeurs qui lèvent des exceptions de checker. Donc, ne le faites pas. Dans le cas des records, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire. D'accord ? Si vous voulez lever des exceptions, vous faites une factory method comme d'habitude et qui appelle le constructeur. Et c'est la factory method qui lève l'exception et pas le constructeur. D'accord ? Autre chose, on n'a plus d'héritage. Parce qu'on sait que l'héritage, ce n'est pas terrible. L'héritage, ce n'est pas terrible pour plusieurs raisons, mais enfin, une assez simple, c'est que le code, il éclatait un peu partout. Et deuxièmement, on sait qu'implémenter des interfaces, c'est beaucoup plus... Implémenter des interfaces et faire de la délégation, c'est beaucoup plus versatile, en fait, que faire de l'héritage. Donc, c'est un peu la même raison que pour laquelle on ne fait pas de l'héritage pour les énumes aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on peut faire de l'héritage sur les énumes. Il y a une bonne raison, c'est que si on commence à faire de l'héritage, alors on va pouvoir commencer à remplacer des comportements par défaut. Et donc, dans le cas où on fait de l'héritage et qu'on a des equals et des hashcodes, c'est toujours la merde. D'accord ? On commence à dire « Ah non, mais il faut que j'écrive le equals en faisant des get class égal égal machin » et ainsi de suite. Si on n'a pas d'héritage, on n'a pas ces problèmes-là, c'est beaucoup plus simple. Donc, on n'a pas d'héritage. D'accord ? Hop ! Alors bien sûr, on peut implémenter des interfaces parce que sinon, on est un peu morts. Donc, entre autres, de la même façon qu'un énume, il hérite de java-langues énumes, tous les records, ils héritent de java-langues record. Donc, on a une classe qui s'appelle java-langues record. Elle ne sert pas trop à grand-chose, cette classe-là, si ce n'est en termes de documentation. C'est là où vous aurez la documentation précise de comment marche equals hcode et tout string. D'accord ? Sinon, après, ce n'est pas une classe qui est d'un intérêt monstrueux. Un peu de la même façon que java-langues énumes et pas une classe qui est monstrueusement intéressante. Autre chose, on peut mettre des records partout. On n'est pas obligé que mon record, ce soit une classe top level. On peut mettre des records un peu partout. Donc, on peut mettre des records en plein milieu des classes, là où on créerait des nouvelles classes. On peut aussi créer des records. On peut créer des records locaux aussi. D'accord ? Comme un record est défini uniquement par ses champs, mon record, il n'aura jamais accès aux champs de la classe. Donc, implicitement, mon record ici, il est statique. C'est un peu la même chose ici. Les records qui sont ici ne peuvent pas accéder aux variables locales de la méthode qui est ici. D'accord ? C'est purement des données. qui sont uniquement définies par leurs données. Mais ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de fois où dans un code, on veut dire « Ah ouais, mais j'aimerais bien avoir une paire de machins. » D'accord ? Et on dit « Oh, je vais utiliser un map.tree pour ça » ou « Je vais faire un... » C'est un peu pourri. C'est là où on va utiliser des records locaux. C'est assez pratique de dire « J'ai plusieurs trucs que je veux mettre ensemble juste pour les mettre dans une liste. » D'accord ? Peut-être que même je ne vais pas les montrer à l'extérieur. Je veux juste un truc en intermédiaire. Je peux les déclarer directement dans ma méthode ou dans ma classe. Autre chose, on a l'API de réflexion qui a été étendue pour avoir des records. Donc, je peux demander à un record « Donne-moi tous tes record components » et ça renvoie à tous les records components. Et un record component, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a un nom, un type, des accesseurs. Je peux obtenir son constructeur aussi et ce genre de choses-là. Donc, ça veut dire que j'ai automatiquement... Je n'ai pas besoin de passer par des bins pour avoir le même genre d'accès. D'accord ? Un record se définit lui-même à travers l'API de réflexion. Donc, ça, c'est intéressant. ça veut dire que, par exemple, quelque chose comme Jackson qui permet de prendre un objet et de le sérialiser en JSON, je pense qu'ils ont déjà mis à jour ce truc-là, la librairie Jackson pour utiliser l'API de réflexion et donc, automatiquement, on puisse sérialiser un record en JSON. on peut mettre des annotations sur un record. Donc, on peut les mettre sur le record, on peut les mettre sur les composants du record. Dans le cas où on les met sur les composants du record, on a un nouveau type particulier qui s'appelle record component qui permet de mettre les annotations sur le record component. On a un truc un petit peu bizarre, ça marche aussi avec les annotations legacy, c'est-à-dire que si on a une annotation qui n'a pas été définie sur un record, sur un record component, parce que, c'est une annotation qui a été définie avant Java 17, ça n'empêche que, dans le cas où on veut utiliser une annotation ici qui n'est pas définie sur un record component, le compilateur fait un truc un petit peu magique, c'est-à-dire qu'il va propager l'annotation automatiquement sur les champs et méthodes dans le cas où l'annotation est définissable sur un champ ou sur une méthode. C'est ce qui fait que toutes les annotations actuelles, par exemple, de Spring Boot marchent automatiquement sur les records. Parce que le compilateur va automatiquement les propager soit au champ, soit aux méthodes et que Spring Boot va lire la méthode et voir l'annotation automatiquement. C'est ce qui fait qu'on peut utiliser directement les records dans Spring actuellement. Je dis Spring, c'est pareil pour Quarkus et tous les autres, tous ceux qui ont une partie configuration qui utilisent des annotations. Autre chose, un record est sérialisable automatiquement, de la même façon qu'un Enum à peu près. Si mon record, je fais Implement sérialisable, automatiquement, il est sérialisable. Ce n'est pas par défaut. Les records ne sont pas sérialisables par défaut. Ils sont sérialisables si on écrit Implement sérialisable. Autre gros truc, la sérialisation des records marche correctement. La sérialisation des classes ne marche pas correctement si on regarde parce que ça ne rappelle pas le constructeur. Ça crée un objet vide et ça automatiquement remplit les champs. Ça veut dire qu'on a des problèmes puisque comme ça n'appelle pas les constructeurs, ça ne passe pas les checks de vérification, genre les recoyants non nuls et ces trucs-là. La sérialisation des records, elle, elle marche correctement, c'est-à-dire elle va appeler le constructeur. D'accord ? Donc ça, c'est relativement intéressant. Ça veut dire que sérialiser un record, c'est plus facile que sérialiser une classe. On a moins d'erreurs, on a moins de problèmes de sécurité avec ça. Donc entre autres, on peut utiliser les records comme des sérialisations de proxy. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui fait créer des sérialisations de proxy. Mais un sérialisation de proxy, c'est j'ai une classe et en fait, je vais dire non, non, c'est une autre classe qui va être enregistrée quand je fais la sérialisation. Donc là, c'est ce que je fais ici. J'ai une classe qui s'appelle full proxy qui est cet objet-là, c'est lui qui va être sauvegardé à la place de mon objet, de ma classe full à l'intérieur de mon flux de sérialisation. Et comment je fais ça ? J'ai une méthode qui s'appelle write-replace où je lui dis non, tu ne me sauvegardes pas un fou, tu me sauvegardes ce fou proxy à la place. Et dans le même sens, si je désérialise, il va appeler la méthode read-resolve de mon proxy et là, je vais pouvoir recréer mon vrai objet fou. L'intérêt de faire ça, c'est que dans mon read-resolve, je vais pouvoir appeler le constructeur de ma classe. Donc, si je ne crée pas mon serialisation proxy ici, je peux créer des objets fous qui sont nuls si je vais à la main dans mon format de sérialisation taper les trucs pour mettre nul. Ici, là, ça ne marchera pas parce que ce que je vais stocker dans mon format de sérialisation, c'est un fou proxy et mon fou proxy, lui, va automatiquement recréer un fou qui va bien passer par le constructeur. c'est une façon un peu verbeuse mais assez pratique de forcer à ce que les classes passent par les constructeurs. Il y a de grandes chances qu'on change la sérialisation pour qu'on puisse automatiquement avoir les classes qui passent par les constructeurs parce qu'il y a plein de bugs de sécurité qui sont dus à ça. Donc, on a fini avec les constructeurs, avec les records. Peut-être que je vais demander à Charles s'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions intéressantes sur les records ? Tu me fais un piège. Oui, il y a des questions intéressantes, bien entendu. Je pense qu'on va les prendre maintenant, alors. Alors, non, en fait, il n'y a qu'une question pour savoir si les préconisations étaient ajoutées avant ou après les affectations des constructeurs canoniques. Dans un constructeur canonique, c'est comme n'importe quel constructeur. D'accord ? Normalement, on est censé mettre les préconisations d'abord et les is machin égal bidule après. Mais après, c'est un constructeur comme un autre. Si vous voulez mettre les trucs dans n'importe quel ordre, ça marche tout aussi bien. Dans le cas d'un constructeur compact, celui qui n'a pas les parenthèses, comme on n'écrit pas les is point machin égal bidule, enfin égal machin, comme on n'écrit pas les is point x égal x, automatiquement, les préconditions, elles seront avant les is point x égal x. Parce que le compilateur, il les génère après le code qu'on a écrit. est-ce qu'on peut avoir des records anonymes ? Est-ce qu'on peut avoir des records anonymes ? La réponse est non. En fait, les records, la syntaxe, c'est extrêmement compact. Donc, avoir des records anonymes, ça ne sert pas à grand-chose. Normalement, les classes anonymes, elles servent principalement dans le cas où on est plus intéressé par le code que le nom qu'on va donner aux choses. Quand on a des données, la plupart du temps, on veut nommer ces données-là. Les records, ça sert à définir des données, donc on veut les nommer. Donc, il n'y a pas de record anonyme. Ça n'existe pas. À ma connaissance, personne ne l'avait encore demandé. J'ai une autre question qui a été posée concernant les préconstructeurs. Est-ce que tu dois forcément mettre un constructeur canonique ? Est-ce que tu dois le définir quand tu l'appelles ou est-ce qu'il est... Non, il est prédéfini par défaut. Si jamais tu ne fais pas de vérification à l'intérieur, tu n'as rien besoin de faire. Entre autres, par exemple, quand tu as des constructeurs, enfin, quand tu as des records qui sont des records locaux ou ce genre de choses-là où tu es chez toi, tu t'en fous un peu de tous les checks. Là, tu ne vas pas réécrire ton constructeur canonique ou utiliser un constructeur compact. Une question qui vient d'être posée, est-ce qu'on peut avoir un record abstract ? Est-ce qu'on peut avoir un record abstract ? Non, puisque ça définit des données et que les données ne sont pas abstractes. Si tu veux un truc abstract, c'est une interface, en fait. Utilise des interfaces. Mais non, on n'a pas le droit de... En termes d'héritage, on a volontairement... Il y a eu pas mal de discussions là-dessus, mais on a volontairement empêché d'avoir des records abstracts et de faire de l'héritage de champ. Parce qu'en fait, faire de l'héritage de champ, c'est pas monstrueusement intéressant et ça rend les codes beaucoup plus compliqués. Un des gros intérêts des records, c'est qu'on a devant les yeux tous les champs. On a en fait l'état de l'objet directement visible. Si on commence à avoir des trucs abstraits, ça veut dire qu'on aura la moitié des champs définis à un endroit, l'autre moitié définis à un autre endroit. En termes de lecture de code, c'est moins sympa. Avoir des classes abstraites, c'est sympa quand on partage beaucoup de choses, pas uniquement des champs, mais aussi du code correspondant. Avoir des records abstraits, c'est pas monstrueusement intéressant. L'autre chose, c'est que les interfaces, elles ont évolué. Depuis Java 8, on a le droit de mettre du code dans des interfaces, on a les méthodes par défaut. Donc finalement, c'est pas super intéressant d'avoir des records abstraits. Il y a une dernière question, mais il faut peut-être faire un peu attention au temps. Donc, de façon rapide, est-ce qu'on peut mettre des annotations sur les champs, notamment pour pouvoir mettre des annotations de Jackson dans tes records ? En fait, si tu les mets sur le composant, automatiquement, ça va être au niveau des champs. le compilateur va les dipliquer au niveau des champs. D'accord. Donc, tu peux pas le mettre en l'écrivant toi-même, mais le compilateur, il va faire le boulot tout seul. Bon. Et une dernière question, mais je propose qu'on vaut la garde pour plus tard concernant Tomcat et Java 17. Donc là, je propose d'avancer. Passons aux sealed types. Alors, c'est quoi l'idée des sealed types ? Si on regarde, on a un mécanisme pour empêcher d'hériter. Il suffit de déclarer la classe finale. D'accord. Mais on n'a pas un mécanisme pour dire j'aimerais bien avoir des sous-types, mais seulement ceux-là. D'accord. J'ai pas ce mécanisme-là et en fait, c'est ça l'idée des sealed types. C'est d'avoir un mécanisme qui me permet de lister quels sont tous les sous-types possibles. D'accord. Alors, pourquoi c'est intéressant ? En fait, c'est vachement intéressant parce que ça réduit les tests. D'accord. Si j'ai une interface et que dans mon code, j'aimerais bien que cette interface-là puisse avoir que deux sous-types, actuellement, en fait, il faut aussi que je teste le cas où il y a un petit malin qui va aller me rajouter une classe que je ne connais pas qui implémente l'interface. donc ça me fait beaucoup plus de tests par rapport à pouvoir réduire les possibilités de sous-typage. Alors, on ne va pas utiliser les sealed types tout le temps. Les interfaces, par défaut, ne sont pas des sealed types. On va voir comment on définit des sealed types. Mais un des gros intérêts des sealed types, c'est qu'il y a des fois où on sait en tant que développeur qu'on n'a que ces choix-là. D'accord ? Par exemple, si je vais à la caisse, je vais payer en chèque ou en carte bleue. D'accord ? En tant qu'utilisateur, en fait, on va laisser la possibilité à l'utilisateur soit de payer par chèque, soit par carte bleue. Mais on ne va pas lui laisser inventer une nouvelle façon de payer. D'accord ? Parce que nous, de l'autre côté, notre soft, il ne sera pas capable de le gérer. Donc, ce genre de choses-là, on n'avait aucun moyen de le définir en Java avant. Donc, la seule façon qu'on avait qui était un peu spéciale, c'est de dire je ne vais pas utiliser une interface, je vais utiliser une classe abstraite et puis je vais mettre son constructeur pas public et comme ça, je suis sûr que je contrôle quels sont les sous-types. D'accord ? Mais ça ne marche pas avec les interfaces. Donc, l'intérêt des sealed type, donc là, je vous montre avec une interface mais ça marche aussi avec les classes, c'est que je vais pouvoir rajouter un mot-clé sealed, honteusement pompé à Kotlin et à Scala. Et je vais avoir une clause qui s'appelle Permits où je vais lister l'ensemble de tous les sous-types possibles. D'accord ? Donc ici, je suis en train de dire mon interface véhicule ne peut avoir que les types bus et car comme sous-type et pas d'autres. D'accord ? Et le compilateur, il fait un hand-check entre les deux, donc il va vérifier que le sous-type, il implémente bien véhicule. D'accord ? Et il va vérifier que lorsque on a quelque chose qui dit j'implémente véhicule, il fait bien partie de la liste de ceux qui sont permis. A noter que c'est plus fort qu'en Scala et en Kotlin parce que c'est vérifié aussi par la VM. Ce n'est pas vérifié uniquement par le compilateur, c'est aussi vérifié par la VM. Alors qu'en Scala et en Kotlin, on peut créer les classes si on crée des classes à la main ou si on utilise des proxys ou ce genre de choses-là. D'accord ? Même quand les trucs sont scellés parce que c'est que des trucs du langage et pas des trucs que connaît la VM. Donc en fait, la notion de SillType, ça me permet de définir une hiérarchie fermée des choses. D'accord ? Donc quelques petits trucs. Ici, ce qu'on met, c'est des noms, ce n'est pas des types ça veut dire qu'on n'aura pas de chevron et de trucs comme ça. D'accord ? Si ici, j'ai un record paramétré, ici, je paramètrerai pas les choses. D'accord ? C'est purement des noms qui sont utilisés ici. C'est juste je veux avoir ces noms de sous-types-là, ce n'est pas des types. C'est des noms. Ça serait assez compliqué parce que le T qui est ici, il me demanderait d'où il vient et ce n'est pas forcément le même que celui qui est ici. je n'ai pas le droit d'avoir un sealed type avec une clause permit qui est vide parce que ça, c'est déjà final. D'accord ? Donc comme ça, c'est un peu plus simple de savoir est-ce qu'on utilise final ou est-ce qu'on utilise sealed. et on a quelques contraintes sur les sous-types. Donc, mes sous-types, soit ils font partie du même package, d'accord ? Soit dans le cas où j'ai un module qui est défini, si j'ai mon module info qui est défini, alors mes sous-types, ils doivent faire partie du même module. D'accord ? Alors, pourquoi j'ai cette contrainte-là ? Eh bien, c'est parce qu'on veut pouvoir compiler dans la même unité de compilation en même temps, quand on lance le Maven, on veut compiler et l'interface et tous les sous-types de l'interface pour garantir que le hand-check, il est correct. Si on les compile de façon séparée, alors on va avoir des problèmes d'update, de je n'ai pas les bons permis et je n'ai pas les bons trucs et je ne vais pas m'en rendre compte. D'accord ? Donc, c'est une sécurité qui garantit qu'on va bien compiler en même temps et l'interface ou le type scellé de façon générale, l'interface ou classe et tous les sous-types de ce type-là. D'accord ? Donc, c'est une protection contre ça. Alors, même en termes de développement, si on commence à dire, mais s'ils type, ils peuvent lister des trucs qui sont définis par quelqu'un d'autre, si ce quelqu'un d'autre il rajoute des types, forcément, ça ne marchera pas chez nous. Donc, même en termes de développement, c'est un peu foireux de permettre d'utiliser des trucs qui sont définis par quelqu'un d'autre. On peut, si on définit un scell type à l'intérieur d'un même point Java, alors, on n'a pas besoin de lister, d'avoir une clause permit ici. Le compilateur peut le faire tout seul. D'accord ? Donc, si ici, j'ai une interface paiement et que j'ai tous mes types directement à l'intérieur de mon point Java, je n'ai rien besoin de faire, le compilateur est capable de trouver les permits tout seul. D'accord ? Donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de définir des hiérarchies de façon assez compacte sans écrire trop de choses et rajouter des trucs juste à un endroit et automatiquement. Donc, ça, c'est dès qu'on commence à avoir des hiérarchies un petit peu compliquées. C'est assez intéressant. Un des trucs, c'est quand on liste la clause permit, on doit donner des noms. Donc, ça veut dire qu'on ne permet pas les classes anonymes et on ne permet pas les lambdas. D'accord ? Même si une classe anonyme peut implémenter une interface ou même si une lambda peut implémenter une interface, d'accord ? Comme ma clause permit, elle utilise des noms, il faut que les noms soient définis. D'accord ? Donc, je ne peux pas utiliser si, par exemple, je crée dans mon code d'une lambda qui implémente l'interface, le code sera rejeté en disant non, 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 c'est une interface scellée et les interfaces scellées permettent uniquement des sous-types qui sont nommées. Autre chose, quand je scelle une hiérarchie, automatiquement, ça scelle toute la hiérarchie, pas uniquement tous les sous-types mais aussi les sous-types des sous-types. D'accord ? Si je suis en train de dire j'ai une interface qui est elle-même à une interface, qui est elle-même à une interface, et ainsi de suite, quand j'en scelle une, automatiquement, ça scelle les autres. C'est le comportement par défaut. Alors, pour que ça soit le comportement par défaut, le compilateur vous oblige à être explicite et à remarquer les scelles automatiquement. Si jamais on ne veut pas que ça soit scellé, on a un mot-clé qui s'appelle non-sealed pour lui dire ah non, à partir de cet endroit-là, je peux avoir n'importe quel sous-type. D'accord ? Donc, un exemple assez concret, si vous regardez le AWT, le toolkit graphique, d'accord ? On peut avoir des labels, des boutons, et ainsi de suite, et tous ces trucs-là, en fait, on ne peut pas en hériter. On a une classe spéciale qui s'appelle Canvas, qui est une classe où si moi, je veux faire mon propre composant, je vais pouvoir en hériter. Donc là, je vais mettre le mot-clé non-sealed pour dire cette classe-là, je vais pouvoir en hériter. D'accord ? L'idée, c'est que quand j'ai une classe ou une interface classique, par défaut, je peux en hériter. D'accord ? Mais dès que je commence à mettre sealed au niveau de ma hiérarchie, le sealed, il se propage automatiquement. C'est-à-dire que dès que je commence à sceller ma hiérarchie, ma hiérarchie devient scellée complètement et pas scellée à moitié. Donc, ce n'est pas le comportement qu'on a en ce cas-là par défaut. Et c'est un des trucs où les gens qui programment en ce cas-là disent qu'il y a un bug qui traîne. Donc, on a décidé de le faire dans l'autre sens justement parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent que quand on scellait une hiérarchie, ça scellait qu'un niveau et pas complètement la hiérarchie. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a un mot-clé non-sealed si on veut réouvrir la hiérarchie à un endroit. Donc, j'ai fini sur les sealed types et puis maintenant, on va voir comment on fait pour combiner les deux trucs. Mais avant, je vais prendre des questions s'il y en a. Ah si, il y en a une. Qu'est-ce qui se passe si on scellerarise un record à un instant T et qu'il rentre plus tard en analyse d'une interface ? Je vais me faire taper dessus lorsque je vais tenter de dessérialiser mon vieux record. Non, en termes de sérialisation, mais c'est un truc qui est vrai déjà en Java, si tu as une classe, si tu sérialises une classe et qu'après ta classe tu dis elle implémente une certaine interface, en termes de sérialisation tu n'as pas de problème parce que la sérialisation ça ne stocke que le contenu des champs. D'accord ? Il y a un problème en termes de serial UID. Il faut que ça soit le même serial UID. Mais ça, tous les IDE ils vous embêtent en disant ah le truc il est sérialisable, définit le serial UID comme ça tu pourras me dire est-ce que c'est la même classe ou est-ce que c'est une classe différente. Donc ce n'est pas vraiment un problème avec les records ou les seal types enfin si on si c'est des histoires de sérialisation la notion d'implémenter une interface normalement n'intervient pas dans la sérialisation si on a fixé les serials UID. Ok. Donc je vais aller sur le pattern matching et on va voir quel est l'intérêt d'avoir introduit les records et les seal types. Donc les seal types et les records ils ont un intérêt en eux-mêmes mais si on les met ensemble ils ont un super intérêt pour le pattern matching. Moi juste avant j'ai une question non-seal des deux mots j'ai choqué j'avais 17 pourquoi il y a un tiré dedans ? Ah 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 ça c'est purement parce que quand t'écris un compilateur c'est chiant quand t'introduis des nouveaux mots-clés. Quand t'introduis un nouveau mot-clé supposons qu'on l'ait appelé open au lieu de non-seal c'était plus ou moins l'autre mot-clé qu'on aurait pu avoir. Donc au lieu de non-seal d'ici on aurait pu l'appeler open pour réouvrir. Le problème c'est que ça veut dire que maintenant ça devient un mot-clé donc si c'est un mot-clé ça veut dire que si on a déclaré une variable quelque part qui s'appelait open on a un problème. Ça va plus compiler. Donc ce qu'on peut essayer de faire c'est essayer de détecter en fonction du contexte ah non non je suis dans tel contexte dont open il veut dire ça et dans tel autre contexte il veut dire ça. Le problème de faire ça c'est que ça veut dire qu'il faut mettre à jour tous les outils pour qu'ils deviennent tous contextuels et entre autres des outils de type colorisation syntaxique et ainsi de suite la plupart du temps ils n'ont pas une notion de grammaire attachée donc ils n'ont pas une notion de contexte attachée. Donc en fait introduire un nouveau mot-clé qui veut dire des choses différentes en fonction du contexte ça nous coûte cher. Par contre introduire un mot-clé qui a un tiret dedans ça ne nous coûte rien parce que ce n'est pas un mot-clé qui existait avant parce que le tiret il est considéré quand même moins dans du code. Donc c'est une astuce cheap qui est une contrainte due à la façon dont les compilateurs fonctionnent. Ça coûte beaucoup moins cher d'introduire un mot-clé avec un tiret que d'introduire un mot-clé sans tiret. Voilà. Même si c'est un peu moins beau et qu'on a l'impression de faire du lisp parce que c'est en lisp où tu as principalement les trucs avec des tirets ou en CSS. Donc pattern matching je vais d'abord un peu expliquer qu'est-ce que le pattern matching pourquoi c'est intéressant d'avoir du pattern matching avant d'expliquer comment on fait du pattern matching en général. Donc on a un truc qui s'appelle l'expression problem donc c'est c'est quelque chose c'est un terme qui existe depuis longtemps mais qui a été enfin c'est un problème qui existe depuis longtemps mais le terme existe depuis un papier de 99 de Philippe Wadler qui dit à peu près ça. J'ai deux façons de définir des sortes de hiérarchies de type. Soit je définis une interface et des classes qui implémentent l'interface. J'utilise des records ici parce que c'est juste plus compact. Mais bon ça ne change pas grand chose. et lorsque je veux définir une opération je la définis de façon abstraite dans mon interface et de façon concrète dans toutes mes implémentations. D'accord ? Donc ça c'est assez génial parce que je peux définir des nouveaux sous-types directement. Il suffit que je fasse un record navette spatial et je lis ça implémente véhicule et hop j'implémente toutes les méthodes. Donc je peux créer des nouveaux sous-types quand je veux. Par contre ce que je ne peux pas faire c'est rajouter des nouvelles méthodes. Le seul qui a le droit de rajouter des nouvelles méthodes c'est le mainteneur du code. Celui à qui appartient le code. D'accord ? Moi même si ce code là il ne m'appartient pas je peux créer des sous-types. Mais par contre si ce code là il ne m'appartient pas c'est pas moi qui en suis le mainteneur je ne peux pas créer des nouvelles opérations. Et ça c'est un peu con. ça veut dire que si la personne elle n'a pas bien prévu les choses je ne peux pas créer moi-même des nouvelles opérations. Donc c'est un peu débile. De l'autre côté d'accord ? On a un autre système on peut utiliser ce qu'on appelle le pattern matching. Le pattern matching c'est quoi ? Si on va dire je vais définir mon opération et je vais dire pour chaque type comment elle se comporte. Donc je vais dire si c'est un bus voilà quelle est la valeur. Si c'est une voiture voilà quelle est la valeur. D'accord ? L'intérêt de faire ça c'est que je peux rajouter moi-même des nouvelles opérations quand j'ai envie. D'accord ? Ce truc-là je peux le rajouter n'importe où dans une nouvelle classe quand j'ai envie. Le problème c'est quoi ? C'est par contre je ne peux pas rajouter des nouveaux sous-types. Parce que si je rajoute un nouveau sous-type mon switch ici il ne va plus marcher puisqu'il y a un des cas où il va rencontrer un type qu'il ne connaît pas. D'accord ? Donc c'est ça le problème de l'expression problème c'est que soit dans un cas ce qui m'intéresse c'est avoir des nouveaux sous-types soit dans un cas ce qui m'intéresse c'est avoir des nouvelles opérations. D'accord ? Mais je ne peux pas avoir les deux en même temps. Notez que si je veux être capable de faire du pattern matching et que je veux le faire de façon sérieuse bien sûr mon compilateur il doit planter si j'ai oublié un des cas. D'accord ? Parce que mon code il sera unsafe si j'oublie un des cas. Donc la seule façon que mon compilateur il ait de savoir quels sont tous les cas possibles il faut que je lui liste quels sont tous les cas. Et c'est un autre intérêt des sealed type c'est que comme mon sealed type il liste tous les cas possibles mon compilateur ici il est capable de vérifier exactement de la même façon où il vérifie pour un enum qu'on a bien tous les cas possibles. D'accord ? Avec un sealed type mon compilateur peut bien vérifier que j'ai bien fait tous les cas possibles et il ne va pas m'embêter en disant il manque un default ici pour un cas que je ne connais pas. Notez qu'un default pour des types ça n'a pas un intérêt monstrueux. La plupart du temps si on a un default pour les types le seul truc qu'on va faire c'est que je pète une exception parce qu'on vient découvrir un nouveau type on n'a aucune raison de le gérer correctement. D'accord ? Donc l'intérêt du pattern matching si je regarde c'est dans le cas où je fais du polymorphisme classique je peux rajouter des nouveaux sous-types. c'est ça qui est intéressant mais je ne peux pas rajouter des nouvelles opérations. Dans le cas où je fais mon pattern matching ici je peux rajouter des nouvelles opérations mais je ne peux pas rajouter des nouveaux sous-types. Donc ça veut dire qu'en termes de modélisation il faut que je me pose la question moi est-ce que ce que je veux donner à l'utilisateur c'est le fait de rajouter des nouveaux sous-types auquel cas j'utilise les interfaces classiques ou est-ce que moi ce qui m'intéresse c'est que l'utilisateur puisse rajouter lui-même ses propres opérations auquel cas je vais fermer la hiérarchie empêcher qu'il y ait des nouveaux sous-types et je vais pouvoir faire un switch indirectement donc utiliser le pattern matching pour faire ça. D'accord ? Donc l'idée du pattern matching c'est que ça permet à des utilisateurs pas les mainteneurs du code mais à des utilisateurs du code de spécifier des nouvelles opérations sur des types déjà existants. L'autre intérêt qui est purement un intérêt pratique c'est si on commence à avoir du code compliqué comme pas ici si on va avoir une idée du code comme le code il est réparti par type on est obligé de lire plein de fichiers. Un des intérêts du pattern matching c'est qu'on a regroupé le même algo à l'intérieur à un même endroit et ça c'est relativement intéressant quand on a des algos qui sont un petit peu compliqués. D'accord ? C'est pas quelque chose de nouveau le pattern matching on a un design pattern pour qui s'appelle le design pattern visiteur qui est exactement faire du pattern matching. Ce qu'on est en train de faire là en Java en introduisant le pattern matching on est en train de dire vous êtes bien gentil avec vos visiteurs mais c'est trop compliqué on va le rentrer dans le langage comme ça on aura directement une syntaxe qui supporte le visiteur pattern dans le langage. D'accord ? Mais c'est en aucun cas quelque chose de nouveau. C'est juste on a la possibilité d'avoir une nouvelle syntaxe. Le truc qui est nouveau c'est qu'en plus comme on peut fermer la hiérarchie d'accord ? Le compilateur va nous aider à bien vérifier qu'on a bien fait tous les trucs. Donc dans quel cas on va utiliser le pattern matching ? D'accord ? Le pattern matching ça ne marche pas bien quand on ajoute des sous-types. Donc dans quel cas on va utiliser le pattern matching ? Dans le cas où on sait qu'on ne va pas ajouter des sous-types. Alors il y a plusieurs raisons peut-être que les types qu'on utilise ils sont cachés à l'intérieur d'une librairie ils ne sont pas visibles de l'extérieur. Auquel cas on est chez soi tranquille. Dans le cas d'une application la plupart du temps dans une application nos types on n'est pas en train d'écrire une librairie donc nos types il n'y a que nous qui les contrôlons donc dans ce cas-là c'est assez simple d'utiliser le pattern matching. D'accord ? Donc principalement deux raisons soit on veut on n'a pas besoin de nouveaux sous-types soit on est dans une application et finalement on n'a pas besoin de la notion d'extensibilité que nous offrent les interfaces habituellement. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on contrôle toutes les données. Typiquement si je suis en train d'échanger des données entre deux d'accord ? Si je fais par exemple des DTO et ce genre de choses-là pour une version de mon application je connais tous mes DTO je connais toutes mes données. Peut-être la version suivante je rajouterais des trucs mais de toute façon c'est moi mainteneur qui rajouterais des trucs au niveau de mon application. Donc dans ce cas-là le pattern matching est quelque chose d'intéressant. Si vous regardez c'est à peu près les mêmes règles que pour les énumes en fait. Dans quel cas on met un énum et dans quel cas on ne met pas un énum. Si on n'a pas besoin d'extensibilité on peut utiliser un énum. Si on n'a pas besoin d'extensibilité on peut utiliser des types scellés et utiliser le pattern matching. Voilà quel est le plan pour introduire le pattern matching en Java. Le plan qu'on a défini. Le premier truc c'est qu'on va fixer la syntaxe du switch. Je ne sais pas si vous avez regardé que la syntaxe était un peu bizarre. On a des flèches et des conneries comme ça. On va fixer la syntaxe du switch. On va en profiter pour essayer de ne pas se faire avoir avec tout ce qui est la legacy du switch parce que le switch en C il est merdique. On va essayer aussi de fixer la partie merdique du switch en C. On va ajouter une variante parce que là si vous regardez mon switch il renvoie des valeurs. Or le switch par défaut c'est un truc qui est une instruction pas une expression donc on ne peut pas renvoyer de valeur. On va créer une variante du switch qui marche avec les expressions. Et puis après on va patcher le switch. En fait pas que le switch. Le switch est instance of parce que c'est un peu les mêmes. On va les patcher pour accepter des types puisque actuellement les switch ils marquent sur les strings les énumes et les int et les trucs qui ressemblent à des int. D'accord. Dernière chose on va aussi vouloir faire du pattern matching non pas uniquement sur des types mais on voudrait le faire sur des classes avec l'encapsulation. C'est une partie qu'on n'a pas encore. On travaille dessus mais c'est pas une partie qui n'est pas encore faite. On est ici à peu près par là. Donc première chose comment on fait pour améliorer le switch ? La première chose une des raisons pour lesquelles on veut améliorer le switch c'est que comme on veut faire rentrer le pattern matching on va avoir plus de switch que ce qu'on avait avant. Actuellement il n'y a pas beaucoup de switch dans les programmes. Donc c'est pas très grave d'avoir un switch merdique parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si on commence à dire attendez pour toutes vos applications ça serait peut-être mieux d'utiliser du pattern matching plutôt qu'utiliser le polymorphisme on va avoir sacrément plus de switch. Et donc là ça vaut le coup de se dire je vais commencer à patcher tous les problèmes du switch en C. Alors c'est quoi les problèmes du switch en C ? Un des problèmes principaux c'est les breaks qui sont ici. Le fait que ça tombe dans le switch d'après enfin dans le case d'après. Alors c'est intéressant de tomber dans le case d'après ça nous permet de dire case 2 et case 3 c'est le même code. D'accord ? Mais souvent les gens ils oublient les breaks et après ça fait des gros bugs dedans. Donc on veut essayer si on regarde le switch du C il est alien au C. Si on regarde normalement en C on a un truc du genre si j'ai une seule instruction ça va dès que j'en ai plus je dois les mettre dans un bloc. Et si on regarde le switch c'est la seule construction qui ne fait pas ça. C'est la seule construction qui dit non 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 par défaut c'est des blocs qui ont fait un break dans le cas où on veut sortir. Mais ce n'est pas des vrais blocs. Ce n'est pas des vrais blocs non plus dans le sens où si je définis ici une variable S et que je définis une variable S ici ça plante je ne sais pas si vous le savez mais en fait quand on définit une variable ici elle est valable entre les accolades d'ouvrantes et les accolades fermantes qui sont ici ah pardon d'accord donc si ici je définis une variable qui a eu le malheur d'avoir le même nom que la variable qui est ici en fait ça plante parce que ça n'ouvre pas un nouveau scope c'est que ça ouvre un nouveau bloc sans ouvrir un nouveau scope qui est vraiment le truc complètement alienossé en fait si vous regardez la seule raison pour laquelle le switch il écrit comme ça c'est que si on l'écrivait en assembleur on écrirait quasiment la même chose on retrouve les goto ici qu'on écrirait en assembleur c'est la seule raison pour laquelle le switch il est fait de cette façon là d'accord donc l'idée c'est de fixer le switch on ne va pas avoir de fall through d'accord c'est merdique ça pose plein de problèmes on sait que c'est pas un vrai on sait que fixer les fall through c'est une bonne idée parce que en C sharp leur switch n'a pas de fall through ça marche très bien d'accord mais ça veut dire qu'on doit être capable de dire ce bloc de code là est utilisé dans le cas où on a cette valeur là ou cette valeur là dans le cas où ici j'ai deux ou trois je vais exécuter le même bloc de code donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on doit être capable de faire un ou entre des cases donc on va définir une nouvelle syntaxe pour faire un ou entre les cases on a décidé d'utiliser virgule donc on va pouvoir écrire case 2,3 ça fera les deux d'accord et on va fixer les histoires de scope en disant si j'ai plusieurs instructions je dois mettre une accolade donc comment on fait ça ? on définit une nouvelle syntaxe qu'on appelle les arrow switch alors pourquoi des arrow switch parce qu'ils ont des flèches à la place des deux points d'accord ? l'ancienne syntaxe ça serait le colon switch le legacy switch et donc l'idée c'est d'avoir des flèches ici d'accord ? basiquement on est en train de piquer une partie de la syntaxe des lambdas mais juste pour exprimer des expressions et des instructions alors pourquoi on pique cette syntaxe-là ? parce que c'est un peu ce qu'on veut si on a un seul truc on le met sur une seule ligne si on en a plusieurs on ouvre des accolades et on fait ça notez qu'on n'a pas complètement piqué la syntaxe des lambdas parce qu'on n'a pas les parenthèses devant on ne définit pas une nouvelle fonction on dit juste il y a une expression ou un bloc derrière donc l'idée c'est juste de dire au lieu de faire des deux points et d'avoir des fall through on fait des flèches et on n'a pas de problème de fall through et on a notre syntaxe avec un ou en séparant par des virgules pour avoir ces trucs-là comme on force à avoir des accolades dès qu'on a plusieurs instructions forcément c'est un nouveau scope et donc comme c'est un nouveau scope on n'a pas de problème de variable définit dans l'un et qu'on ne peut pas définir dans l'autre donc c'est l'intérêt donc notez ça marche avec tous les switches on peut prendre n'importe quel switch qui a des deux points et le transformer en un switch qui a des flèches au point que Eclipse et IntelliJ vous proposent de faire ça par défaut parce que le switch qui a des flèches il est un peu plus compact en termes de enfin on arrive à mieux le lire parce qu'on n'a plus les breaks qui se baladent comme ça l'autre chose qu'on veut faire c'est justement dire mon switch maintenant je veux aussi qu'il puisse renvoyer des valeurs c'est non plus avoir un switch qui est uniquement une instruction mais un switch qui renvoie des valeurs d'accord ? j'en ai besoin pour mon pattern matching mon pattern matching il va dire si je vois une voiture je renvoie telle valeur peut-être ça sera void dans ce cas-là d'accord ? mais c'est un peu la même idée que pour les lambda on veut avoir des expressions enfin que ça puisse être des expressions donc ça veut dire qu'on veut un switch qui puisse être des expressions on s'est posé longtemps la question de est-ce qu'on veut un nouveau mot-clé est-ce qu'on veut un switch et un snitch un autre mot-clé c'est ce qu'on a par exemple pour le if else pour le if else on c on n'a pas la même syntaxe pour le if else pour les instructions et le point interrogation deux points pour les expressions on a testé quelques trucs mais c'était pas très joyeux donc on a décidé de réutiliser le même le même mot-clé parce que les gens ils connaissent switch donc c'est plus pratique et dire bah mon switch je peux aussi l'utiliser comme une expression d'accord ? on a un petit problème dans le cas on a plusieurs instructions il faut qu'on dise on renvoie la valeur du bloc d'instruction mais on peut pas utiliser return parce que return ça veut dire sortir de la méthode et on veut sortir que du switch donc on a besoin d'un nouveau mot-clé pour dire je vais sortir du switch mais je veux pas sortir de la méthode d'accord on a décidé que le nouveau mot-clé on allait l'appeler yield juste parce que ça veut pas du tout dire la même chose en Python juste pour faire chier les gens qui font du Python mais donc yield ici ça veut dire je sors de mon switch mais je sors pas de la méthode d'accord ? on veut garder le return pour dire je sors complètement de la méthode donc bien sûr je suis pas obligé de mettre un yield si j'ai pas des accolades je peux directement envoyer la valeur et dès que j'ai des accolades bah je vais avoir je vais devoir utiliser un yield pour ça d'accord qu'est-ce qu'il y a à dire bah yield ça fait par contre celui-là c'est un mot-clé qui est un peu compliqué puisque on pouvait l'utiliser comme comme nom de variable locale donc on a tout un mécanisme pour savoir si c'est yield en tant que mot-clé ou yield en tant que variable locale c'est relativement facile parce que yield en tant que mot-clé ça doit être le démarrage d'une instruction d'accord donc c'est relativement facile de désambiguiser entre yield en tant que mot-clé et yield en tant que nom de variable alors bien sûr maintenant on fait un warning si vous utilisez yield en tant que nom de variable mais ça casse pas tout le code ça fait juste un warning autre chose donc mon switch il peut renvoyer des valeurs donc je peux l'assigner je peux passer comme maintenant c'est une expression faut pas que j'oublie le point virgule à la fin ici d'accord pour fermer l'instruction mon instruction elle démarre à var et elle finit ici d'accord notez que si vous regardez mon exemple c'est assez intéressant puisque j'avais un exemple où j'étais obligé de dire je déclare un truc type et je fais attention à bien faire l'assignation de type pour toutes les branches de mon switch pour tous les cases de mon switch et si je dis bah en fait c'est le retour de mon switch bah en fait c'est vachement plus facile à lire d'accord en termes de bah oui mon switch son but c'est de renvoyer la valeur type d'accord c'est ça qui m'intéresse voilà pour le switch expression alors bien sûr si on introduit yield yield il doit marcher partout ce qui fait que yield marche aussi avec mon switch de points d'accord on essaye pas de faire des features qui marchent que dans un cas particulier que dans ce truc là c'est pas terrible en termes de cognitif c'est vachement plus simple de dire yield il renvoie la valeur du switch que ça soit un switch avec des flèches ou un switch avec des deux points ça change rien d'accord la syntaxe flèche ou deux points c'est juste est-ce que je veux avoir un truc mieux scopé ou pas on essaye de séparer les deux les deux choses alors est-ce que tout le monde est ok pour le le switch le arrow switch et le switch expression est-ce qu'il y a des questions oui il y a quelques questions moi il y a une première qui est posée ce qui concerne le or pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le pipe pourquoi on n'a pas utilisé le pipe et bien parce que c'est c'est de la syntaxe il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser une syntaxe plus qu'une autre il y avait une raison d'utiliser le or parce que dans les catchs tu vas utiliser le or d'accord mais en fait on s'est rendu compte que la façon de typer n'était pas exactement la même entre le or du catch et le or dans le cas où tu fais des cases d'un switch donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu utiliser pipe parce que techniquement c'est pas la même façon de faire des types c'est parce que en java tu peux faire des or sur les types qui sont des exceptions mais tu peux pas faire des or sur des types qui sont pas des exceptions d'accord d'accord donc on a décidé pour pas perdre les gens de pas avoir la même syntaxe entre le or du catch et le or des cases et donc d'utiliser autre chose que pipe virgule une autre question est-ce qu'on peut récupérer la valeur du case dans le bloc est-ce qu'on non t'es obligé de la nommer comme une variable oui mais il faut que ça soit stocké dans une variable t'as pas un mot-clé particulier genre hit ou quelque chose comme ça qui dit c'est le truc sur lequel je suis en train de faire le switch tu dois le stocker dans une variable et puis après tu fais tout de suite sur ta variable et puis tu peux récupérer et une troisième personne qui demande si l'identifiant des cases est uniquement type int en termes de perf pour le compilateur si le type est déclaré générique donc je vais venir un peu sur les différents patterns juste après qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire et comment ça marche d'accord et ce jour on va parler maintenant justement du type pattern du fait qu'on peut mettre des types en tant que case d'accord et pour faire ça on a pris une sorte de détour c'est-à-dire qu'on a commencé par les définir sur le instance off pour après les définir sur le switch donc je vais vous montrer avec le instance off et on verra comment on réutilise avec le switch quand on utilise un instance off les trois quarts du temps enfin trois quarts les 99% du temps on fait un instance off machin et on fait un cast juste derrière ce qui est complètement stupide d'accord donc c'est quelque chose qu'on a voulu pendant très longtemps changer sans trop savoir comment faire ce qu'a décidé Kotlin enfin ce qu'a décidé Groovy et qui a été repompé dans Kotlin c'est d'avoir le type qui change c'est-à-dire si je fais un instance off pass bah automatiquement mon file ref à l'intérieur des accolades il change de type d'accord ce qu'ils appellent le spart cast on n'a pas besoin d'écrire le cast c'est comme si le compilateur il le faisait tout seul alors on veut pas faire ce truc là parce que ça pose des problèmes pour le débuggeur ça veut dire que le type il change en fonction du truc d'accord c'est pas une très très bonne idée si vous regardez les débuggeurs de Kotlin marche un peu moins bien que les débuggeurs de Java donc on s'est dit bah en fait on a un truc plus simple qui consiste à dire on va définir une nouvelle variable d'accord on va voir que ça a d'autres intérêts aussi mais on va dire bah au lieu d'avoir je fais un instance off et après je fais un cast bah on peut faire les deux d'un coup avec une syntaxe plus raccourcie il suffit d'écrire instance off pass pass et je peux utiliser mon pass directement derrière là bien sûr la variable pass est définie qu'à l'intérieur des accolades ici donc c'est le truc qui est un peu bizarre parce qu'on l'a défini avant mais en fait elle est accessible qu'après en fait tous les gens enfin en tout cas mes étudiants ils s'en foutent c'est quand je leur fais remarquer qu'ils font ah ouais c'est marrant mais ça a pas l'air de trop les gêner donc c'est pas je pense un vrai problème mais donc c'est un peu ça l'idée c'est de simplifier en fait le pattern quand on a une instance off quelques petits trucs pour qu'on puisse faire un instance off avec un type il faut qu'ici le type ça soit un type réifié ça veut dire quoi ? ça veut dire que le cast nous envoie pas un warning d'accord donc par exemple si ici j'ai une collection de strings je peux faire un instance off liste de strings parce que mon compilateur il sait que c'est une collection de strings donc je peux mettre ici d'accord faire un upcast en liste de strings par contre si c'est une collection de strings je peux pas faire un instance off liste de integers ça ça me fera une erreur parce que le compilateur va me dire je peux pas garantir que ma string ici c'est un integer d'accord le cast il est pas safe donc ça c'est vraiment des problèmes qu'on a avec les types paramétrés habituels d'accord où on dit si si je t'assure en fait c'est une liste d'object ça m'embête pas et ce genre de choses là bon là j'ai printager donc ça a aucune chance que ça le soit mais d'accord donc si on fait des casts qui font des warnings en java on peut pas utiliser le instance off faut le faire explicitement à la main alors bien sûr vous écrivez jamais des casts qui font des warnings parce que vous faites des choses proprement vous savez que si vous faites un cast avec un warning c'est que vous risquez d'avoir un bug et on veut pas propager ces bugs là dans ce cas là donc le instance off fonctionnera enfin le instance off qui prend un type ici on pourra pas l'écrire on sera obligé de l'écrire en deux fois avec le cast instance off alors là ça c'est la règle de la mort qui tue qui est très très bizarre c'est si j'ai un instance off avec un note devant parce que c'est un code qui apparaît fréquemment et donc si j'ai un note oh instance off fou fou bah en fait je peux utiliser le fou ici ça marche donc je suis en train de déclarer la variable là mais je l'utilise même pas là en fait je l'utilise derrière d'accord le compilateur est assez intelligent pour voir que en fait c'est dans le cas où c'est pas un fou on est dans ce cas ici et donc dans le cas où c'en est un on est à cet endroit là donc fou est bien déclaré à cet endroit là donc c'est quelque chose qu'on avait pas dans les premières preview du instance off enfin dans la première preview du instance off et qui a été remonté par plein de gens en disant ouais non mais moi mon code il est écrit comme ça je veux pas changer la façon dont j'écris mon code en mettant le note et en les mettant dans l'autre sens donc débrouillez-vous d'accord donc ça marche on a fait en sorte ça coûte assez cher si vous regardez la spec de java ça veut dire qu'on a deux pages dans la spec de java avec tous les cas possibles avec les et les ou et ces conneries là d'accord donc entre autres ça marche avec les et si je fais par exemple si je veux réécrire ma méthode equals c'est relativement simple d'écrire ça avec la nouvelle syntaxe donc si ici j'ai un fou qui stocke une string d'accord je peux faire o instance of fou fou et s equals fou.s d'accord j'ai en une seule expression mon equals qui marche directement alors il marche parce que ici ma classe elle est finale les records ils sont toujours finales donc ça c'est c'est assez pratique de pouvoir écrire ce genre ce genre de choses là donc voilà avec les instance of je propose qu'on continue avec les switch sur les types parce qu'on prendra toutes les questions d'un coup d'accord comme ça vous verrez des histoires de pattern donc là on passe dans une feature qui n'est pas dans la version 17 sans le enable preview c'est à dire c'est une feature qui est en preview qui vient d'être introduite et donc c'est l'idée de pouvoir faire des switch sur des types donc comment ça marche ça veut dire que vous devez faire un enable preview avec java c indiquer quelle est la source exacte la version que vous utilisez et faire le enable preview à l'exécution d'accord donc basiquement vous ne pouvez pas l'utiliser actuellement avec java 17 c'est uniquement pour les codes de test c'est quoi l'idée l'idée c'est de pouvoir faire des switch sur des objets d'accord ici j'ai un objet et je suis en train de dire je peux faire un switch parce que moi ce qui m'intéresse c'est que ça marche que ça soit des pass ou des files d'accord tant que ça représente un truc qui correspond à des fichiers je veux que mon code il marche donc ça c'est quelque chose qu'on a assez fréquemment qui sont j'ai un résultat on l'a par exemple avec des API JSON où ça nous renvoie c'est un JSON array ou c'est un JSON object mais je n'ai pas de type commun entre les deux le seul type commun que j'ai entre les deux c'est object d'accord et donc c'est relativement intéressant de faire des switch même si j'ai un default juste pour dire au lieu de faire des if instance of je vais l'écrire sous forme d'un switch ça sera quand même beaucoup plus lisible d'accord c'est un peu le seul cas où on a le droit de faire des if instance of si basiquement le code qu'on utilise il nous renvoie quelque chose qui est d'un type trop général et donc on est obligé de dire si c'est ça je fais ça si c'est ça je fais ça et ainsi de suite d'accord notez que le default est obligatoire dans ce switch ici parce que le compilateur va dire c'est un object d'accord pas ces files c'est des sous-types d'object mais je peux avoir d'autres sous-types d'object que pas ces files donc mets moi un défaut sinon je te plante à la tête d'accord le compilateur est suffisamment intelligent pour savoir si on a besoin d'un défaut ou pas d'un défaut d'accord sémantiquement c'est strictement équivalent alors bien sûr le but c'est que ça soit un peu plus rapide mais c'est strictement équivalent à faire des if instance of c'est à dire on aura le même comportement que si on fait des if instance of d'accord c'est équivalent à faire des if instance of et noter le default qui est ici il correspond plus ou moins au else qui est là d'accord est-ce que quelqu'un ah ah question comme ça on va savoir il y a une petite différence entre le switch que j'ai écrit ici et le if que j'ai écrit ici est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est la différence qu'il y a qu'est-ce que j'ai dans les switch qui sont pas gérés pareil que si je fais des if instance of est-ce que quelqu'un est capable je sais pas tu vois les sujets des réponses ou pas ouais si quelqu'un répond ouais alors il y a une proposition de parler du nul pointer exception ouais c'est ça c'est la gestion des nuls c'est exactement ça si on regarde ici si j'ai un nul nul instance of ça renvoie toujours false donc en fait si j'ai un nul c'est ce truc là qui sera exécuté dans le cas où je fais un switch les switch par défaut on a tous utilisé des switch en java sur des objets ils plantent quand c'est nul donc on va avoir un nul pointer exception à cet endroit là donc ça veut dire qu'on va devoir être obligé de gérer le nul d'une façon ou d'une autre d'accord on va devoir faire un cas spécial parce qu'il y a des fois où on voudra avoir des switch qui font quelque chose pour nul d'accord quelques petits trucs on doit ordonner les patterns donc c'est un peu comme dans les catch si par exemple j'ai un case pass et un case object ici mon object il doit être écrit après le case pass c'est vraiment comme dans les catch puisque ça correspond à des if instance of si je ne les ai pas écrits dans le bon sens mais instance of ils ne vont pas marcher comme il faut il va passer toujours dans le premier cas toujours dans le cas object donc en fait ce qui se passe c'est que dans le cas des switch sur des types le compilateur vous oblige à les écrire dans le bon ordre sinon il plante en disant si je mets mon case object devant il va planter sur celui là en disant je ne peux jamais la peindre il est unreachable exactement comme pour les catch c'est exactement la même idée on peut mixer les switch sur les constantes et les switch sur les types ça ne pose pas de problème on doit mettre les switch sur les constantes avant de mettre les switch sur les types correspondants ici j'ai 0 et un integer je dois mettre le 0 d'abord et le integer après pareil j'ai une histoire d'ordre c'est assez logique sinon il va rentrer dans le integer avant de faire le reste donc c'est ce que je vous disais par défaut quand on a un switch et qu'on met nul dedans ça plante avec nul pointer on a besoin de ce truc là pour avoir le comportement par défaut des switch qu'on a habituellement entre autres on veut le même comportement qu'on fasse un switch sur une qui a que des cases qui sont des constantes ou faire un switch sur une string qui a un des cases qui est un case sur string il n'y a pas de sous-type de string mais d'accord si j'avais des sous-types j'aurais ce problème là donc comment on fait on rajoute juste un case nul et c'est assez simple on dit si j'ai un case nul alors le switch accepte les nuls au lieu de planter avec un nul pointer ici il rentre dans le cas qui est ici d'accord en fait c'est un poil plus compliqué que ça on s'est aperçu quand on commence à faire des switch dans les switch qu'en fait si ici j'ai object et que ici j'ai object c'est à dire que si le case qui est ici il est total alors techniquement la façon dont on l'écrirait si on écrivait avec un if instance of on écrirait else dans ce cas là on n'écrirait pas un if instance of object puisque c'est déjà un object on écrirait le côté else si j'ai d'autres cases ici je ne vous avais pas montré parce que sinon ça ne tient pas sur les slides mais c'est ça l'idée donc en fait dans le cas où mon case ici il est total c'est le même type ici et ici alors automatiquement on accepte les nuls pourquoi ? parce que c'est le comportement qu'on veut par défaut d'accord bon donc pareil c'était un truc qu'on n'avait pas de base et on s'est rendu compte en faisant des exemples que ça ne marchait pas si on n'avait pas ça donc c'est un truc un petit peu un petit peu bizarre d'accord je vais revenir dessus donc les switch sur des sealed type donc ici par exemple j'ai une interface sealed cake qui permet une seule implémentation qui s'appelle cookie ici si j'ai quelque chose qui est typé comme un cake je peux faire un switch sur un cake et avoir un seul case avec cookie d'accord j'ai pas besoin d'écrire de default le compilateur est suffisamment grand pour voir que le switch est exhaustif couvre tous les cas et dans ce cas là il n'y a pas besoin de default on arrive au bout du temps j'ai presque fini donc en fait mon switch il accepte plusieurs patterns différents et une des idées c'est qu'on va rajouter des patterns au fur et à mesure donc je vous ai montré le type pattern celui qu'on écrit string s d'accord ou à partir de java 18 on va pouvoir écrire var s d'accord ça ça sera mon cas total on va avoir une syntaxe pour écrire le cas total donc ça sera assez pratique on introduit d'autres types de patterns donc si vous regardez dans java 17 on a deux autres patterns qui sont définis on a le pattern guard où je peux définir une expression boolean et dire par exemple je veux les integers mais que ceux qui sont positifs et je peux rajouter des parenthèses aussi autour de mes patterns d'accord ce qui est le truc normal donc je peux écrire ce genre de choses là j'ai un case cookie et cookie.shanky d'accord donc dans ce cas là ça veut dire que mon cake doit être un cookie et que en plus cookie.shanky doit m'envoyer vrai d'accord bon ça n'a rien de transcendant dans le futur on veut rajouter plusieurs autres sortes de patterns donc entre autres on veut rajouter un qui est assez intéressant qui s'appelle le record pattern donc pour les records pour l'instant on veut être capable d'écrire ce genre de choses là c'est à dire non pas faire un case point p mais faire un case point int x int y et automatiquement pouvoir extraire les valeurs x et y du record d'accord autre pattern qu'on veut ajouter pareil c'est pour java18 c'est le pattern sur les tableaux on veut pouvoir matcher un truc sur les tableaux et extraire automatiquement toutes les les cases du tableau d'accord avec une syntaxe avec le 3 petits points c'est à dire si ce qui nous intéresse c'est juste la première valeur et qu'on veut oublier les autres valeurs d'accord notez que pour cette syntaxe là on demande à ce que le tableau ait exactement 2 cases s'il a 3 cases cette syntaxe là marche pas il faut avoir la syntaxe des 3 petits points d'accord donc juste un exemple mais j'ai plus de temps dans le futur après ce qu'on veut faire c'est utiliser cette même notion là mais pour définir des variables locales c'est à dire avoir cette syntaxe là qui est j'ai un point et automatiquement je veux pouvoir extraire le x et le y de ce point là c'est quelque chose qu'on peut faire en javascript qu'on peut pas écrire en java d'accord y'a aucune raison qu'on puisse pas le faire dernière chose on veut une syntaxe pour être capable de faire cette déconstruction là pas uniquement sur les records mais aussi sur les classes mais dans ce cas là il nous faut une syntaxe toute bizarre d'accord pour dire comment on fait pour extraire les valeurs d'une classe donc on va avoir une méthode particulière qu'on appelle pour l'instant le déconstructeur avec une syntaxe toute bizarre pensez pas que ça sera la syntaxe finale ça sera pas la syntaxe finale mais on veut être capable de pouvoir extraire des valeurs tout en gardant l'encapsulation d'accord parce que l'encapsulation c'est quand même quelque chose d'important et donc permettre de renvoyer des valeurs ici qui n'ont rien à voir avec les valeurs stockées mon exemple il est pourri parce que c'est la même chose mais pour imaginer ici renvoyer des doubles alors que ce que je stocke en interne c'est des ints d'accord donc je passe les text blocks parce que j'ai pas le temps je voulais juste finir là dessus je vous ai montré qu'une partie on a pas fait toutes les API il y a encore plein de trucs qui arrivent entre autres on a des trucs qui sont déjà en incubation je vous encourage à aller tester ces trucs là c'est à dire basiquement une API qui permet d'accéder au C sans passer par JNI on demande au JIT de générer le code pour appeler en fait on indique au JIT comment quel est le comment on fait pour appeler du C en fait donc ce qui est assez efficace l'autre chose c'est que ça permet aussi de gérer la mémoire allouée par malloc un peu mieux qu'avec les byte buffers on a le support des instructions SIMD avec l'API des vecteurs qui a un énorme avantage c'est que cette API des vecteurs on écrit la même API et ça marche sur un Intel et sur un ARM chose qu'on ne peut pas faire en C d'accord et on a tout plein de trucs marrants avec Loom Valala et un nouveau projet qui s'appelle Crack où je vous laisse aller regarder donc j'ai fini je vais passer aux questions sur la dernière séquence et tout le code est disponible sur GitHub c'est beaucoup il y a encore plein d'autres sujets alors est-ce qu'on a d'autres questions ? non pas mal de remarques et des remerciements et des remerciements d'accord d'accord je suis moi qui ai de l'écho j'ai de l'écho je pense donc c'était un peu rapide parce qu'une heure moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude de parler deux heures mais je pense que un des trucs qui nous manque une des raisons pour lesquelles c'est déjà dans Java 17 ce truc là alors que Java 17 c'est censé être une LTS c'est qu'on veut absolument que les gens d'accord parce que c'est c'est un truc où on risque de ne pas penser à des choses on est vachement friand de feedback sur les switches sur les types d'accord le truc en preview tout ce qui est en preview les switches sur les types les gardes avoir du retour sur ces trucs là donc prenez votre code préféré et essayez d'introduire du pattern matching dedans surtout utilisez des applis prenez pas une librairie prenez votre appli jouer avec des records au niveau des données et faites des switches sur ces records là pour regarder comment ça marche alors là c'était un peu tout ce que j'avais à dire je remercie aussi tout le monde de m'avoir écouté merci beaucoup au revoir tout le monde au revoir tout le monde au revoir tout le monde